L'épisode numéro 6 de ton podcast préféré, 120 secondes, avec Marie-Ève Albert, la fille qui passe ses fins de semaine dans les bras d'Eddie Earne à Manchester. Oh là là, Laurent, tu te surpasses. Non, quand même pas, quand même pas. Mais effectivement, j'ai croisé Eddie Earne. Marie-Ève, t'as pas peur de tout dépenser, ça je disais sur mon podcast. Marie-Ève, entre 4 et 5 000 $ de frais, descendu l'hôtel, les tests PCR à je sais pas combien ça peut coûter, t'es pas trop achalée, t'avais envie d'être sur place pour Jessica Camara. C'était quoi l'expérience d'un grand gala? J'ai adoré ça, c'était la première fois que j'ai été accréditée par Matt Rowe. Ça fait pas longtemps qu'on existe, 120 secondes, donc des opportunités d'accréditation. Je n'ai pas eu beaucoup encore. Alors j'étais vraiment contente d'apprendre à 72 heures de vie que j'avais une chance d'aller à Manchester, au New Hampshire, pour le gala de Demetrius, Andrade et Quigley, parce qu'on avait Jessica Camara en sous-quart contre Kelly Reese dans le Road to Undisputed. Et pour moi, c'était important. J'avais vraiment envie d'être une présence sur place, une présence média. Je dis média parce qu'on reste des podcasters à nos frais et tout le kit. On ne vient pas d'un journal, d'une radio, de la télévision. Mais je voulais être sur place pour Jessica parce que j'ai beaucoup suivi son périple. Je l'avais interviewé il y a quelques semaines et je trouvais que c'était une belle opportunité. C'était pas trop loin de Rimouski. C'est 9 heures de route à l'aller. Mais c'est à peu près ça. On s'est rendu en auto. Tu sais que tu habites loin quand pas trop loin, c'est 9 heures. Et là, par exemple, tu étais sur place pour, tu l'as bien écrit, une victoire déguisant défaite. Moi, tu sais qu'on a chacun notre perspective. Toi, tu étais sur place. Moi, j'étais à la maison. Et tu me connais quand j'écoute un gars-là en chaque ronde, si je fais juste regarder Twitter pour voir si je suis pas fou. Souvent, les combats locaux ont tendance à vraiment tellement vouloir que le local gagne, que j'en essaie de se refroidir avec Twitter. Mais là, c'était unanime. C'était 100 % des gens sur les médias sociaux qui avaient Camara gagnante. Les gens autour de toi avaient Camara gagnante. Oui, les médias là-bas, c'était tous les... Les médias avaient Camara gagnante. Et même Sean Cameron, qui attendait de savoir qui l'emportait, après le cinquième ronde, ils l'ont interviewé en direct et elle dit, je m'attendais à Ponte Callerys, mais ça sera Jessica Camara si rien ne change. À part un fin de dixième ronde périlleux, moi, je vois pas comment on peut pas donner 6-4 à Camara. Et les juges qui ont donné 7-3, deux choses. Une lunetterie, une new look, puis changer le métier. On peut comprendre que c'était quand même un combat serré si on regarde les statistiques globales. Mais comme tu le dis souvent, Laurent, un combat de boxe, c'est 10 petits combats ou 12 petits combats. Faut pas juger ça globalement en regardant les stats, puis dire il y a eu 200 power punchs contre 250. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne round par round, puis c'est vraiment chaque round qui doit être évalué individuellement. Moi, ça peut être légitime parce que 6-4 ou une nulle, bon, parfois, il y a peut-être un round plus sérieux que d'autres qui peut faire pencher la balance. Mais cette ronde à 3 pour Callerys, c'est... J'ai trouvé ça un petit peu spécial. J'ai trouvé ça un peu intense. C'est injuste. Donc, Camara, Jessica Camara peut quitter la tête haute même si elle a perdu. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il ne faut pas se fier aux fiches, hein, nécessairement. Il faut voir le portrait global de la chose. Jessica Camara s'est dépassée. Elle était extraordinaire en combinaison. Elle se déplaçait bien. On voit qu'elle avait vraiment bien travaillé avec Yann Michelop et avec Ross Amber aussi, qui avait travaillé dans son camp d'entraînement, qui avait participé cette fois-là à son camp d'entraînement et qui était sur place avec Yann. La stratégie était vraiment claire. On a vu une Callerys qui avait de la difficulté à s'adapter, surtout dans les premières rondes, avait beaucoup de difficulté à s'adapter à Camara, qui avait une réponse à tout, qui avait une réponse à à peu près tout. Moi, j'étais impressionné. Tu sais, quand tu es la contre-attaquante ou le contre-attaquant en boxe, il ne faut pas que tu laisses... Tu sais, des fois, ce que je reproche aux contre-attaquants, c'est qu'ils vont laisser passer la tempête, mais qui est trop longue. Fait que si la tempête dure 8 à 12 coups, puis toi, tu arrives avec un coup unique, le juge, il va dire « Hey, c'est 8 pour 1. Tu as beau avoir touché à la cible, moi, je donne le rond à celui qui agresse. » Camara était en mode contre-attaque, mais ça durait pas longtemps. Elle laissait... Quand elle voyait Kali, là, elle y allait avec un job un peu mou, le crochet rentrait. C'est elle qui avait les coups de puissance. C'est elle qui était comme la plus incisive. Et j'ai... Elle m'impressionnait dans cette stratégie-là d'être la contre-attaquante, mais de pas être une passagère en contre-attaque. Non, c'est ça. Puis elle était efficace. J'appelle ça la méthode Roger Federer, moi, ça. Chaque coup a une raison d'être. Et on n'en fait pas trop. On fait ce qu'il faut faire au bon moment. S'il faut en faire plus, on en fait plus. S'il faut en faire moins, on en fait moins. C'est une forme d'économie d'énergie ou d'efficacité sur le travail. Jessica Camara l'a travaillée un peu à la Roger Federer dans cette première ronde-là sur sa contre-attaque. Elle était vraiment, vraiment bonne. Aucune honte pour Jessica Camara qui va sûrement avoir une chance à moyen terme de retourner en championnat du monde. Là, c'était pour le Road to Undisputed. C'est important de mentionner qu'il y avait quand même trois ceintures en jeu sur cette demi-finale-là. L'autre demi-finale, on en parle juste après. Elle a eu lieu un petit peu plus tôt. Mais la gagnante s'en allait pour une unification complète de six ceintures. C'était gros. C'est une opportunité qu'on pense peut-être qu'on ne pourra jamais revoir souvent. Surtout chez les hommes, c'est rare une chance de se battre pour Undisputed ou même pour se battre pour plus qu'une ceinture. Et chez les femmes, c'est différent. Chez les femmes, Jessica Camara est dans une catégorie très bien positionnée chez les super légers pour aller chercher une place d'aspirante obligatoire à moyen terme. Parce que la gagnante Undisputed va devoir défendre quatre ceintures slash cinq ceintures si on compte libéaux. Ça, ça dure un combat d'habitude. Un combat ou deux, peut-être. La store de la catégorie d'en-dessous ou celle d'au-dessus vient te rejoindre, ça va durer un combat. Je veux t'entendre sur un cliché que moi, je répète tellement souvent que c'est devenu, je dirais que j'ai caricaturé le cliché. Il y a de ces combats où celle qui perd augmente sa valeur et celle qui gagne voit sa valeur à la baisse. Jessica Camara est défaite. Après la victoire de Cali Rees, elle prend le micro, elle se fait huer chez elle. Tout le monde sur Internet avec Camara gagnante, ça la rend sympathique. Oui. Je connais déjà ta réponse, mais tu sais, des fois, on pose des questions que la réponse de date, la valeur de Jessica Camara à l'international est à la hausse depuis samedi dernier. Elle est à la hausse. Autant chez les super légers que sur la catégorie d'en-dessous chez les légers, parce qu'il ne faut pas oublier que ses gros succès de l'année passée et de l'année d'avant, elle les a eu chez les légers. Et là, elle a montré qu'elle était encore, qu'elle était capable d'aller une catégorie au-dessus et d'être tout aussi performante que contre une aider à R&D sur un point un petit peu plus bas. Donc, clairement, ça va lui donner énormément de possibilités et ça va peut-être allumer des lumières chez certains promoteurs qui vont avoir envie d'une Jessica Camara sur leur show pour vendre leur propre show. Jessica Camara, sympathique, talentueuse, à la hausse. Elle est encore jeune. Elle a 33 ans. C'est jeune en boxe féminine. On peut dire que tu es autour de ton pic encore, être encore dans son pic. Et tu peux aussi, tu te tiens en forme, tu peux boxer jusqu'à 40 ans en boxe féminine. Il y a beaucoup moins de compétition. Donc, tu peux avoir des combats de haut niveau encore quand même plusieurs années. On l'a vu avec deux Suédoises à Montréal. Mais la question que je veux te poser, tu as parlé à Jessica Camara après le combat. C'était quoi? Quand on se fait, je ne veux pas dire voler, mais quand on se fait un peu déjouer par les juges, des fois ça peut être difficile. Moi, j'ai adoré son après-match. J'ai trouvé que c'est la fille qui avait le plus de classe que je n'ai jamais vue. Elle vient de se faire jouer un tour par les juges. Elle félicite l'adversaire. Elle est contente d'être là. Un peu plus amère dans les entrevues après. Comment tu l'as trouvé dans son état d'esprit après? Puis est-ce que tu sens qu'elle est rapidement prête à revenir? Oui, elle va être prête à revenir selon moi. Elle avait une bonne préparation mentale et elle savait qu'elle était l'underdog. En sachant que tu es l'underdog en partant, tu es préparée à tout. Tu sais que tu es à risque de te faire voler, tu es à risque de décision injuste. Tu peux aussi faire causer des belles surprises. Puis tu as moins de pression dans la mesure où ce n'est pas toi qui es prévu comme championne, comme gagnante. Alors, tu t'enlèves une couche de pression. C'est toi qui va te dépasser. Moi, je lui ai parlé à deux reprises. Je lui ai parlé dès qu'elle est descendue du ring. J'étais sur le coin, puis elle est venue me saluer. Là, bien entendu, je lui ai juste... C'est difficile, tu es en émotion au maximum. Alors là, je sentais, je sentais, non pas dans ses mots, mais je sentais qu'elle était un petit peu abasourdie de tout ce qui venait de se passer. Elle venait de parler au micro. Les gens avaient hué son adversaire. C'est un peu loufote, parce qu'il faut pas ouler que Callerys était chez elle aussi. Se faire ruer par un public à la maison... Moi, s'il y a quelqu'un qui eut Kim Clavel devant moi, la bataille prend au Centre-Belle. Je trouve que ça n'a pas de classe, parce que Callerys, premièrement, ce n'est pas de sa faute. Deuxièmement, c'est une chic fille. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui mérite de se faire ruer. Elle a un comportement exemplaire à Callerys. Je lui ai parlé à Jessica aussi, un petit peu après, elle était avec Ian McKellop. Elle saluait les fans. Elle était dans un mood beaucoup plus léger, déjà. La face maganée, avec une défaite, souvent, tu en vas à l'hôtel. Elle avait que des hommages du public. On peut penser que tous les gens lui ont dit, lâche pas, tu avais ce combat-là. Combien de boxeurs vont à l'hôtel tout de suite après avoir perdu? Il y en a qui ne parlent même pas aux journalistes, puis ils s'en vont, puis on les voit partir. Il y en a qui ne nous parlent pas même quand ils gagnent. Imagine. Alors, elle, non. Elle, 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 des photos avec des gens dans la foule, avec, elle est venue dans le bout des journalistes, des médias, saluée. Il y avait beaucoup de podcasters, entre autres, qui voulaient prendre une photo avec elle. Elle a fait le tour. Elle était, elle était, elle était un petit peu plus zen. Ça reste qu'il va y avoir un post-mortem à faire avec Ian, parce que le dixième round n'a vraiment pas été facile. Elle a pratiquement, elle a presque manqué de gaz, là, vers la fin. Elle aurait pu se faire noquer, sincèrement, là, vers la fin. C'était très difficile, mais ça n'empêche pas. Le fait qu'elle n'ait pas, comme tu dis, le dixième round, c'est un petit combat dans un combat. Elle ne s'est pas le fait noquer. Donc, c'était un dix-neuf pour Cali Rees si on le, si on le, on le, on le, on le, on le, on le, on fait le pointage. C'était pas un dix-huit. Voilà. Moi, j'aurais donné, je donnais six-quatre à Camara, clairement. Un petit fait à mentionner, elle portait une tenue très jolie, elle, Ross et Yann, en l'honneur de Janet Zacharias-Apata. Ça a fait le tour des réseaux sociaux dans la semaine. Ça a été publié sur Instagram. Une très, très belle tenue hommage. Et je tenais à le souligner parce que ça a été beaucoup souligné au Mexique. Beaucoup de gens proches de Janet Zacharias-Apata ont trouvé le geste très honorable. Avec la conjointe de Camara qui est mexicaine, j'imagine qu'il y a ce lien-là. Moi, j'étais en colère. J'ai lancé mon iPad dans le mur quand il y a eu la décision. Puis le peu d'iPad qui me restait, je l'ai fracassé sous mon genou le lendemain à Volny quand j'ai vu l'iPad. Mais j'étais pas content parce que je trouvais tellement que c'était une belle histoire. Camara qui est quelqu'un qui a été boudé des promoteurs, qui est un peu boudé des médias. Tu l'as dit, toi, t'as senti quasiment le devoir d'y aller parce que t'étais la seule représentante québécoise. Quand même une fille qui habite ici, je pense à Saint-Henri qui se battait pour deux championnats. Nonobstant que ça, c'était gros. C'était énorme. Trois ceintures, un tournoi pour Undisputed. C'est un événement qu'on va voir rarement en boxe canadien, masculine comme féminine. Alors, je trouvais ça dommage. Mais bon, le sport, la discipline progresse et on verra dans un moment. C'est pour ça qu'on est là. La gagnante de Rees contre Camara devait, mais pas devait, va affronter la gagnante de Chantelle Cameron contre Mary McGee. Et j'ai été impressionné par Cameron. Elle était relaxe en entrevue. Je trouvais qu'elle avait l'air confiante, mais sans tomber dans l'excès. Ça avait l'air de petite fille que je pourrais autant croiser à garderie qu'aux énergies cardio, enfin garderie à librairie qu'aux énergies cardio, mais qui s'est boxée. Elle était habillée toute sérieuse en plus. C'était donné vraiment un air très, très sérieux. Chantelle Cameron a gagné son combat contre Mary McGee le 30 octobre. Donc, c'était déjà la première finaliste pour le Road to Undisputed. Elle assistait justement au combat qu'elle érise Camara pour voir qui allait être son adversaire. Le combat qu'elle a fait contre Mary McGee, par contre, je veux le mentionner, moi, je considère que c'est la finale avant la finale du Road to Undisputed. C'était un combat enlevant de bout en bout. Ça s'échangeait coup pour coup. Chantelle Cameron, on se le cachera pas, c'est la favorite depuis le début de ce tournoi parce qu'elle est particulièrement douée dans tout. Et elle est jeune aussi. Ça aide aussi. Quand t'es douée dans tout, ça veut dire que t'as de la puissance, de la vitesse. Tu te déplaces bien, tu contre-attaques bien, tu peux t'adapter. Si tu as besoin d'être pressure, tu vas être pressure fighter, mais t'es capable de te cacher en arrière de ton jab aussi quand c'est le temps. Elle était tout ça et elle frappe fort, Chantelle Cameron. On se le cachera pas, elle frappe fort. Marie-Mégui répondait, tu sais, Marie-Mégui a commencé vraiment rapidement ce combat-là. Les deux, trois premiers ronds, elle était sur Chantelle sans arrêt, mais Chantelle répondait et les coups faisaient mal. On voyait que les coups affectaient Marie-Mégui. Marie-Mégui, chapeau, parce que la plupart des gens ont été noqués par Chantelle Cameron dans ce combat-là. Chantelle frappait vraiment fort, les grosses combinaisons puissance. Mais quand je dis qu'elle a, c'est une histoire de talent et de menton, les deux filles sont talentueuses et les deux filles ont un menton. Alors, ça sera pas, si on s'attend à knocker Chantelle Cameron, si Caléry s'attend à knocker Chantelle Cameron et mieux de se préparer sérieusement, ça va être très difficile, même si elle est capable d'un knock-out. C'est mon avis. Ça a l'air de quoi les rumeurs? Parce qu'on se mentira pas, Cameron va être largement favori pour battre Caléry. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la fin de ce tournoi-là? Un peu comme à l'époque, on pensait que Luciane Bouté attendait la fin du Super 6. Y a-tu quelqu'un qui est le outsider, qui n'a pas signé le tournoi et qui veut juste attendre la gagnante? Non, bien, il y a une petite jeune qui est bonne, qui, elle, prétend qu'elle est capable de toutes les battre. On parle de Sandy Ryan. Elle, elle a deux combats pro à date. Elle va se battre son troisième combat bientôt. Mais elle a fait tout un knock-out à son dernier combat, comme Vujovic. Alors, elle, c'est un talent brut. Alors, peut-être pas à court terme dans la prochaine année, mais mettons d'ici deux ans, si elle se bat souvent, quatre fois par année, mettons, dans les deux prochaines années, pourrait être quelqu'un qui soit sur le chemin de Chantel Cameron ou de Kelly Reese, mais surtout Chantel Cameron. Sinon, on parle d'un combat en catchweight contre Cathy Taylor, la gagnante des Superlites contre Cathy Taylor qui est chez les légers. Ça, c'est une rumeur qui court. Alors, peut-être que ça pourrait se faire, mais Cathy Taylor, on sait que c'est Amanda Serrano qui court après présentement. Alors, il y a déjà beaucoup d'action du côté de Cathy Taylor. On sait que ça négocie fort pour un combat au Madison Square Garden contre Amanda Serrano, peut-être au mois de février cette année. Peut-être en sous-quart d'un Jake Paul. Peut-être présenté par Matchroom. Alors, ça s'enligne comme ça, les rumeurs, présentement. Si Jake Paul peut servir à mettre la notoriété. Je sais que Jake Paul, est-ce qu'il avait payé, je pense, pour toutes les athlètes féminines américaines qui étaient allées aux Olympiques, il leur avait payé le voyage. Puis, il a l'air à s'être donné cette mission-là un peu d'aider la boxe féminine. Oui, il a signé Amanda Serrano dans son promotion aussi. Alors, Amanda Serrano va toujours se battre en sous-quart de lui ou de son frère et gagne des grosses bourses depuis ce temps-là. Je dis ça, je dis rien. C'est pas grave. Moi, si le kermesse autour des Paul peut aider la boxe féminine, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a eu un combat de feu entre Michaela Maillard et Maïva Amadouche qui est une de tes préférées. C'est une catégorie de fous, ça, les superplumes. Il y a du talent là-dedans. De feu et de fou. Il y a du talent au kilomètre carré là-dedans. C'est incroyable. Michaela Maillard qui avait une ceinture, WBO, IBF pour Maïva Amadouche. On parlait d'une unification à deux ceintures. Premier combat de Maïva Amadouche hors de France, si je ne me trompe pas. Elle se battait à Las Vegas du moins pour la première fois, aux États-Unis pour la première fois. Et on s'attendait à tout un combat parce qu'on avait d'un côté Michaela Maillard, baveuse, arrogante ses réseaux sociaux, mais ça va avec son personnage. On l'aime comme ça. Très douée Michaela Maillard. On sait que c'est une olympienne qui a fait l'appui puis le beau temps du côté des amateurs. Elle est populaire mondialement. L'autre fois, j'ai fait, comment on appelle ça, quand tu fais des achats sur eBay à deux heures du matin. Puis, je me suis acheté des cartes de Michaela Maillard. Elle a fait partie d'une collection de cartes properdex. C'est quelqu'un qui a de la visibilité à l'international. C'est une vraie star. Elle commande souvent la télévision sur ESPN. Elle est souvent invitée. Elle parle beaucoup pour la boxe féminine. Elle a une vision. Elle milite beaucoup pour le 3 minutes, le rentre de 3 minutes, entre autres. Donc, Michaela Maillard, super douée, à peu près dans tout. 5 pieds 9. Contre la toute petite Maïva Amadouche de 5 pieds 4. Pressure fighter all the way et une cogneuse de puissance. Alors, on s'attendait à de la bombe et c'est ce qu'on a eu. On a eu de la bombe. On a eu, selon moi, Laurence, c'est le combat féminin de l'année, même si l'année n'est pas terminée. Attends Kim Clavel le 17 décembre. Je suis sûre que Kim et Yesenia vont faire un bon show, mais il va falloir faire quelque chose de très, très grand pour battre Amadouche contre Maillard qui, selon, moi, je pense que ça mériterait un deuxième combat et peut-être même un troisième. Directement ou Maillard a une autre cliente? Il y a plusieurs clientes pour Maillard parce qu'on sait que c'est une division où il pourrait y avoir de l'unification. On cherche à être undisputé aussi, mais il y a tellement eu de changements en novembre dans la division qu'on ne sait plus trop vers où ça s'enligne. On sait que tout le monde court après Yoon Mi Choi, la coréenne, qui a une ceinture aussi, la WBA. Est-ce qu'on court après elle parce qu'elle est prenable ou parce qu'elle est vendeuse? Elle est prenable. OK. Elle n'est pas faible, là. Je dis ça. Elle n'est pas faible, by the way. Elle est prenable. Ce n'est pas une cogneuse de puissance. Ça devrait faire un bon match-up avec Maillard parce que les deux vont boxer. Les deux vont boxer. Ça va être de la boxe comme on aime. Cela dit, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres scénarios? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'à ma douche, je trouve qu'à ma douche, les juges ont été sévères envers elle. Il y a plusieurs randes qui ont été données à Maillard. Comme on voit souvent des jugements, des pointages américains, typiques de Vegas ou de Texas ou d'Arizona, avec les meilleurs pointages. Ça arrive, ça. Tu vas voir des 98-92 qui sont mérités, mais que leur ronde, des fois, soit largement dominée ou dominée, c'est le même 19. Il faut vraiment regarder les combats plus que juste faire du boxe-rec. Ça a été vraiment jugé bizarrement. Il y a un juge, entre autres, qui a donné le dernier ronde à Maillard. C'était clairement pas elle qui l'avait. Mais le point, c'est lui, ironiquement, qui avait donné le meilleur pointage. C'était vraiment bizarrement jugé. Il n'y avait aucun des juges qui avait la même carte, à peu près. En tout cas, on va vivre avec parce que la boxe, c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu. On n'arrête pas de le répéter. À long terme, il va falloir que ça soit sérieusement adressé, cette manière de juger, de trouver des solutions. C'est la vie. Une des choses qui m'impressionnent en boxe féminine, c'est la façon que les boxeuses ont de s'exprimer. Comment ils sont souvent à l'avance chez les hommes. Au Québec, on le voit clairement. C'est plus intéressant, une entrevue avec une de nos filles, que souvent bien des boxeurs masculins. Et là, c'est une de tes préférées aussi. Tu l'as rencontrée à Manchester. Elle anime beaucoup de shows et elle gère bien ses médias sociaux. Alicia Boogartner a surpris Terry Harper et de manière violente. Alicia Boogartner. Moi, j'étais très contente de l'avoir gagné une ceinture en Angleterre. Moi, je suis une fan de boxe qui parle de boxe comme une fan de boxe. Je ne suis pas une journaliste. Je ne suis pas payée par le média. Donc, je ne suis pas obligée d'être neutre. Et je les aime les deux, by the way. Terry Harper, je l'aime beaucoup. Terry Harper, qui arrivait quasiment deux ans d'inactivité, d'une double cassure à la main. Elle avait décidé de faire une défense optionnelle sur sa ceinture WBC. Défense optionnelle qu'elle a choisie difficile. Elle a pris le chemin le plus compliqué. À l'instar de Marie-Mégui aussi. On revient à Marie-Mégui. C'était la même chose contre Chantel Cameron. Deux ans d'inactivité, retour après une blessure. Donc, on revient à Alicia Boogartner. Alicia Boogartner, largement sous-évaluée par les médias britanniques qui la connaissaient peu. Elle connaît maintenant. Maintenant, elle la connaît. Il ne faut pas oublier que Terry Harper, c'est la chouchou des Britiches. Alors, Alicia Boogartner se présente à trois semaines et demie d'avis. Elle obtient son combat parce qu'Elemme Mekhaled, qui était la mandatory, l'aspirante obligatoire, l'a refusé en disant « Je n'ai pas assez de temps pour faire un vrai camp d'entraînement. C'est un combat de championnat et je suis une mandatory. Je ne suis pas une défense optionnelle. » C'était légitime. Mais Boogartner a sauté sur l'occasion. Elle a dit « Moi, je vais la prendre dans la défense optionnelle. » Il y a d'un, lui a octroyé. Elle se présente en Angleterre à trois semaines et demie après avec un très court camp d'entraînement. Puis elle se prétendait tout de suite. Elle disait « Moi, Terry Harper, je vais te la knocker. » Elle disait ça à tout le monde. « Il est mieux que tu s'adonner, Terry Harper. Moi, la knocker, solide. » Et le monde disait « Ben oui, ben oui, ben oui. » Comme si Terry Harper, t'es facile à knocker, puis tout ça. Le combat commence et elle a tenu ses promesses, Alicia, parce que ça n'a pas pris le temps. Elle a affecté dès le premier round Terry Harper avec plusieurs coups. Puis on voyait que Terry savait pas trop comment s'adapter au style agressif d'Alicia Boogartner qui a carrément fait le knockout de l'année. Moi, je pourrais le mettre même knockout de l'année au-dessus des knockout masculins. Non, mais là, tu nous en lances des affaires, là. Combat de l'année, knockout de l'année. Écoute, écoute, c'était le mois de novembre. C'était un mois exceptionnel qu'on a eu en boxe, OK? Puis moi, là, j'ai vu des knockout comme ça dans ma vie, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un. Alessa Boogartner, elle a knocké Terry Harper qui est restée debout, mais on ne sait pas trop comment elle a fait. Tu sais, être en commotion cérébrale, debout dans le milieu d'un round, là, puis être comme ça, puis tourner, puis tourner. C'est ça qui est arrivé. C'était percutant. C'était rough. C'était de la belle boxe aussi. Ça s'est fait. Ça a été travaillé, ce knockout-là. Ce n'est pas un one single punch knockout. Il y a tous les ronds avant, on voyait que le travail de destruction était commencé. Et Alessa Boogartner est rendue championne. Et là, la guerre est poignée avec Michaela Mayer, bien sûr. Mais ma question, tu viens de briser ma question qui était, est-ce que Terry Harper, par sa notoriété puis par son inactivité, pourrait aller directement dans un combat revanche comme Boogartner en disant, hey, c'est une erreur de parcours, je suis inactive? Oui, elle pourrait parce qu'elle a une clause de revanche qui a été négociée. Ça a été mentionné tout de suite après. Par contre, est-ce qu'elle va l'activer? Est-ce que c'est un bon moment pour l'activer? Je ne sais pas si c'est un bon moment pour l'activer. Il y a plusieurs options. Soit tu vas encore contre Boogartner puis tu essaies de rabotre ta ceinture puis montrer, non, 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 c'était une erreur de parcours. Mais je crois qu'elle a été affectée, Terry Harper, beaucoup plus qu'elle laisse voir. On a vu la manière dont les réseaux sociaux ont été gérés dans les jours suivants. On a vu le faciès aussi, quasiment de gêne d'avoir été knockée de cette manière-là tout de suite après le combat. Moi, CGTL, vu que tu es en boxe féminine et que tu es une P4P, parce que si tu es une fille qui est souvent dans les P4P, on le sait qu'elle va avoir une chance de combat de championnat à court terme encore très facilement. Moi, je laisserais faire la défense obligatoire, la revanche, parce que si tu prends ta revanche puis tu perds encore de façon définitive contre une Baumgartner qui est en confiance et qui a un style difficile pour Terry Harper, ça se peut que ce soit plus dur après de remonter pour ton égo, pour ta confiance. Tandis qu'elle pourrait simplement faire un ou deux combats un peu plus faciles pour elle, pour reprendre confiance, travailler ce qu'elle a à travailler et peut-être se retrouver sur le chemin de Baumgartner encore un petit peu plus tard ou sur le chemin d'une Michaela Mayer ou même d'une Yoon Michoy. Il y a plein de possibilités chez les Superplumes pour une fille comme Terry Harper puis elle a la machine Matchroom en arrière d'elle. Bon, c'est pas le choix qui manque. Non, c'est pas le choix qui manque. La catégorie est forte. Là, on avait Mayer, on parlait de Mayer à Madouche juste avant. Mayer a dit dans les réseaux sociaux à tout le monde, dites-moi merci, dites-moi merci parce que je vous ai rendu service les filles de la division. J'ai cliné la division. La plus difficile à part moi, c'était à Madouche et je l'ai battu. Donc, je vous ai rendu service d'une certaine manière parce que peu importe ce qui arrive, elle vous bat toute. C'est un peu ça qu'elle disait. Là, maintenant que Madouche à Mayer, Madouche Mayer s'est réglée, la Mayer a survécu vers Baumgartner parce que c'était Arthur qu'elle voulait, mais là Arthur est plus intéressante, elle a plus de ceinture. Pour prendre celle qui a gagné, on se dirige pour nos cousins français et quand je parle qu'il y a des boxeurs, des boxeuses qui gèrent bien leurs médias sociaux, c'est sûr que tu l'as vu aujourd'hui, un post moi qui m'a fait quasiment pleurer, Ségolène Lefebvre qui regarde son frère et qui dit on tombe ensemble, on gagne ensemble, ils sont souvent sur la même carte. La France a eu une nouvelle championne, Ségolène Lefebvre, une seule championne, Ségolène Lefebvre. Ségolène qui est la seule championne présentement en France parce que quand Madouche a perdu sa ceinture EBF, il n'y avait plus de championne française pour un des quatre titres principaux. On s'entend qu'il y a des championnes EBU, etc. Mais une ceinture, par exemple WBO, comme ce que Ségolène est allé chercher, il n'y en avait pas. Ségolène a mis la main sur cette ceinture de façon convaincante, une décision unanime qui était incontestable contre une fille que je connais bien aussi, Paulette Valenzuela, une fille que j'aime bien aussi, qui s'était préparée quand même pour aller en France se battre. C'était la première fois qu'elle sortait du Mexique pour aller se battre à l'étranger, Paulette Valenzuela. Elle se ramasse à Douai devant une foule qui était vendue à Ségolène parce que c'était à la maison. Mais Ségolène a vraiment travaillé fort pour se préparer parce qu'en sachant que Paulette Valenzuela, c'est une pressure fighter à la mexicaine, un style typique. Quand tu boxes la tête bas, la tête en avant un peu, tu avances, tu lances des coups. Ségolène est allé chercher une pressure fighter de luxe pour pouvoir faire du sparring dans son camp d'entraînement. Elle est allée chercher Delphine Pearson qui est pas mal de top. On a vu pire, hein? On a vu pire. Je pense que c'est quoi? C'est une double olympienne, double championne du monde? Toujours d'un P4P. C'est probablement la boxeuse la plus sobre, la plus humble aussi, je trouve, Delphine Pearson. C'est une fille qui est proche de Douai où Ségolène habite parce qu'elle est en Belgique juste à côté. Alors, elle a fait quelques allers-retours en Belgique, Ségolène, pendant son camp d'entraînement pour faire du bon sparring de qualité avec Delphine. Ça a paru. Elle a vraiment, c'est bien caché en arrière de son jab. Elle a bien utilisé l'espace du ring. Elle est allée avec des combinaisons vraiment efficaces. On parlait d'efficacité tout à l'heure, on parlait de Camara en efficacité. Ségolène aussi a été dans l'efficacité tout le long et la pressure fighter mexicaine, elle a pris sa stratégie à l'envers. Il aurait fallu qu'elle commence rapidement à faire un travail de destruction un petit peu plus au corps de Ségolène. Et ce qui n'a pas été fait, elle visait tout le temps la tête et Ségolène était un petit peu plus grande qu'elle. Et il y avait, on voyait qu'ici, il y avait une lacune. Le corps aurait été probablement plus efficace pour commencer et elle devait viser le knockout après. Ça a été compliqué parce qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas pu étudier la première partie du combat pour en arriver à ses fins. Ségolène a eu un compte au dixième. Dans ma tête, ce n'est pas un vrai compte. Ça ressemble plus à une chute. Les publicités sont glissantes souvent sur le ring. C'est ça. Est-ce qu'il y a une adversaire? Est-ce que tu crois qu'il y a un plan pour la suite des choses avec Ségolène? Je ne sais pas. J'aimerais bien en savoir plus. Ça semble toujours compliqué pour les boxeuses françaises. Même quand elles ont des titres, Ségolène n'a pas de promoteur majeur. C'est Robert Fantini, son coach, qui fait à peu près tout, tout, tout pour elle. Elle a quand même un agent chez MTK Global. Donc, MTK doit avoir une stratégie. Maintenant qu'elle a un titre majeur, c'est beaucoup plus attrayant d'aller chercher Ségolène et de la mettre sur une carte que quand tu n'as pas de titre. C'est toujours seul, ça devient attrayant peut-être pour des combats en Angleterre ou même peut-être en Amérique. Alors, on verra. La grosse pointure de la catégorie présentement, ça reste encore Jackie Nava, la Mexicaine, qui a 41 ans, mais qui est vraiment solide. Sincèrement, on va en reparler un petit peu juste après. Mais ça pourrait être quelque chose aussi. Mais il y a plusieurs jeunes filles qui montent chez les supercocs. Je crois que la catégorie va se bonifier peut-être dans la prochaine année et demie. On devrait voir des combats de qualité en Europe. On va les attendre, celles qui vont monter. On peut l'amener ici. On peut l'amener ici en Amérique. Pourquoi pas? On a le budget. On vient de parler de Jackie Nava, mais c'est Jackie Calvo, le prochain sujet. Oui, c'est ça. J'ai été un petit peu trop vite. Bon, ça va pas long, là. On dirait que ça va pas ouvrir. Prochain sujet, c'est... Hé, j'ai fait... J'ai effacé le prochain sujet. Il va falloir que tu me le dises. C'est une guerre nucléaire entre Arely Moussigno et Jackie Calvo. C'est une chance que c'est tout ça par cœur. C'est tout ça par cœur. Écoute, ça n'a pas de sens. Arely Moussigno et Jackie Calvo, deux Mexicaines. L'une qui vient de la ville de Mexico et l'autre du nord du Mexique, de Monterey. Deux filles absolument intéressantes. J'ai des 112 livres. Donc, quand ce combat-là a eu lieu, on avait Kim Claville qui l'a regardée aussi sur la page. Oui, oui. Elle faisait son repérage. Non, mais Kim regarde à peu près tout. Elle regarde à peu près tous les combats de filles qui existent au monde. C'est vraiment... Kim, c'est ça. C'est la top. Elle connaît tellement sa boxe féminine, mais comme c'est chez les 100... Ah oui, hein? Qu'est-ce qui est écrit là? Veux-tu sortir avec moi? Oui, non. J'ai coché à la bonne place. Non, mais c'est des adversaires potentiels pour Kim. Même si elle est en 108 livres, ça ne veut pas dire que ces filles-là ne descendront pas à 108 livres. On sait que dans les petites catégories de foie, ça bouge beaucoup. Ça ne veut pas dire que Kim, à moyen terme, dans un an ou deux ou dans trois ans, ne va pas monter en 112 aussi. Jackie Calvo et Arlie Moussigno étaient en sous-carte de Munguia Rosado sur une carte de Golden Boy. C'est des filles qui sont vraiment bonnes, les deux. OK? C'est vraiment, vraiment des bonnes boxeuses. Deux pressure fighters, deux filles qui boxent en volume et qu'ils autres, ils ne se cachent pas en arrière de leur jab, ben, ben, ça boxe proche, puis c'est ça. C'est du style mexicain pur. Moi, j'avais Jackie Calvo. J'avais donné la victoire à Jackie Calvo par un round, mais ça a été jugé en faveur d'Arlie Moussigno. Maintenant, bon, c'était serré. Ça restait serré. Ça aurait pu être une nulle aussi. J'ai trouvé que Jackie Calvo était beaucoup plus outillée pendant ce combat-là qu'Arlie, mais à la défense d'Arlie, c'était son premier combat sans son papa dans son coin. Alors, son papa qui l'a toujours entraîné. Donc, elle faisait ses débuts avec Joël Diaz, l'entraîneur mexicano-californien qu'on connaît bien. Il a pire comme entraîneur chef. Oui. J'ai parlé à Joël Diaz. Il est venu me voir à Manchester, puis j'ai posé des questions sur ce combat-là, sur Arlie, justement, parce que Joël Diaz, il a publié sur les réseaux sociaux. En fait, Arlie a publié sur les réseaux sociaux le speech que Joël Diaz lui avait fait avant le combat. C'était vraiment émouvant. Il lui disait, je ne suis pas là en remplacement de ton père. Je sais que c'est difficile. Je veux juste être le prolongement de ce que lui t'a montré pour qu'on puisse gagner ensemble puis l'honorer d'une certaine manière. C'est à peu près ça qu'il disait dans ses mots à lui. Puis, ça avait été très, très touchant, mais ça a mis la table un peu pour... Il m'a expliqué un peu, Joël Diaz, c'était quoi l'état d'esprit d'Arlie, qui était quand même affectée, qui voulait tellement gagner pour son père qu'elle en a mis peut-être plus que le client en demandait. Et ils n'ont pas encore établi leur relation de confiance. Donc, peut-être qu'on... Oui, Marie, c'est ce que je veux dire. Tu vois, c'est une des raisons pourquoi j'aime la boxe féminine avec toi. Peut-être que si ça avait été un boxeur masculin, on n'aurait pas eu toute cette explication-là puis tout ce détail-là. Est-ce qu'on est plus humain parce que c'est une boxeuse et que Diaz n'est plus enclin à tout dégrader ça? On a tendance à déhumaniser les boxeurs, souvent, c'est ça. Mais ça reste qu'ils ont des drames personnels et ça peut se voir dans leur boxe. Et un boxeur qui fait semblant que ça ne l'affecte pas, des décès, des drames personnels, c'est faux. Surtout que c'est un sport émotif, la boxe. C'est un sport où c'est tactile. Il faut aller chercher quelque chose profondément en soi pour pouvoir boxer. Alors, elle, elle a probablement été chercher ça et ça lui a donné un combat peut-être un peu plus décousu à cause de la couche d'émotivité. Mais Joël Diaz disait, ça va se replacer. Ça va se replacer. On va trouver notre cadence. On va trouver notre équilibre. On va mieux communiquer ensemble. Ça fait six semaines qu'on se connaît à peu près comme entraîneur et entraîné et boxeur. Alors, voilà. Comme nous, ça fait six épisodes et on commence à avoir un peu de complicité. Voilà, voilà. Et là, moi, il y a tout un moment où moi, j'aimerais ça chialer. Là, je vais chialer. Vas-y. Moi, je te fais mon commentaire violent. Tu défendras ta position de boxe féminine si tu veux. La division des 154 livres est ce qu'il y a de plus faible que j'ai connue de toute ma vie. OK? Anna Rankine contre Maria Lindberg. Cynthia Lozano contre Marie-Ève Dicard qui n'a jamais battu quelqu'un avec une fiche gagnante. Je ne sais pas si tu as lu cette semaine les textes qui passent. C'est comme... Il y a des journalistes habituellement, surtout Marie-Ève qui est sympathique, ils vont se retenir. Là, ils ne se retiennent même plus. Dans le paragraphe d'introduction, on est bien au courant que l'adversaire n'a jamais battu une fille avec une fiche gagnante. C'est un peu ridicule, mais on verra. Puis Maria Dicard nous a dit qu'il faut quand même faire attention. Cynthia Lozano en championnat du monde. Ça n'a pas d'allure. Maria Lindberg, 44 ans, qui a eu l'air un peu... qui a eu l'air de son âge contre Savannah Marshall à l'époque. Elle a dit que ça revient en championnat du monde. Quand je t'ai dit tantôt que Jessica Camara n'a pas fini d'avoir des chances en championnat du monde, c'est Maria Lindberg en encore. Puis dans cette division-là, il y a une fille de 1 victoire, 26 défaites, qui est classée 10e sur le parcours. C'est sûr que les Super Welter et les Welter, la catégorie en dessous, les 147 livres, il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Alors, veux, veux pas, dans ton top 10, tu peux avoir peut-être 5 bonnes filles, 3, 4, 5 bonnes filles, puis tu peux avoir le reste que c'est des filles correctes ou ordinaires. En même temps, en bas... C'est beau quand tu as 4 combats de championnat du monde organisés avec ça. Bien, c'est sûr que c'est pas évident. Tu fais le tour vite. C'est pour ça que c'est bon de se tenir proche de sa catégorie pour pouvoir avoir accès à 2 catégories de poids. Tu sais, quand tu es proche, tu peux descendre un peu ou tu peux monter. Anna Rankin, effectivement, c'est une fille qui a eu plusieurs défaites difficiles dans sa carrière. Elle a quand même... C'est populaire. Elle est très populaire et très sympathique. Ça n'enlève pas toutes ses qualités. Elle est super à commenter aussi. Elle le fait souvent sur Fight Zone. Elle est suivie beaucoup par Fight Zone. Elle a une plateforme télé là-dessus. Elle se battait pour la signature IBO et WBO vacante de Super Welter. Elle a gagné. Un combat qui était correct, mais pas extraordinaire. Celui que Marie-Ève avait fait contre Marie-Ève Lindbergh était bien meilleur que celui de Rankin contre Lindbergh. Non, mais là, c'est ma sous-question. Je t'arrête. Je suis trop énervé. Je suis trop énervé. Marie-Ève Diccaire, dans tous les textes que j'ai lus cette semaine, c'est unanime. Elle veut unifier la division de poids. C'est comme sa mission. Qu'est-ce que tu as vu, Dana Rankin, dans sa victoire contre Marie-Ève Lindbergh? Est-ce qu'il y a un danger que ce soit elle qui freine le rêve ou Marie-Ève a... C'est ce que moi, je vais te dire, qu'est-ce que je vois. Marie-Ève Diccaire, je la trouve très bonne comme boxeuse. Je n'aime pas toujours la manière qu'elle parle de ses adversaires ou qu'elle s'invente des défis. Moi, dans ma tête, elle peut battre Rankin, Bergule, puis Lozano dans le même mois. 390 de suite. Elle se couche à Noël avec trois ceintures dans son lit. Je ne vois aucun intérêt. Je vois de l'intérêt pour prendre les ceintures, mais comme spectateur, je ne vois pas d'intérêt dans ces combats-là. C'est sûr que le combat le plus beau à voir dans la catégorie pour Marie-Ève, le plus intéressant, ce serait un rematch contre Chris Namus. Chris Namus est quand même une très bonne boxeuse, est bien classée, puis elle aussi, elle a soif de défis. Elle est un peu dans la même position que Marie-Ève. Et le combat de championnat de Marie-Ève contre Namus, c'était quand même un combat qui était enlevant. C'était un combat qui n'était pas une dominance de Marie-Ève. Il y avait eu des bons coups de part et d'autre. Il y avait quand même une certaine parité. Alors, ce serait un bon combat, mais Chris Namus n'a pas de ceinture. Alors, ce n'est pas vers là qu'on s'en va, ça je te le confirme. Yvon-Michel a été clair. Ils veulent passer Lausanneau. Marie-Ève a dit que Lausanneau était mieux classée qu'elle dans certaines associations. Alors, ils voulaient se débarrasser de Lausanneau et faire un certain, rectifier la situation. C'est une manière polie de dire qu'ils vont passer Lausanneau quand même assez facilement, mais politiquement, tu ne peux pas dire ça. Alors, nous, on peut lire. Moi, j'ai le droit, par exemple. Nous, on peut lire comme ça. Ça reste que Rankine, Dicaire, je ne suis pas certaine que Marie-Ève Dicaire va vouloir s'en aller vers là. Déjà, Rankine, il y a des rumeurs qu'elle va se pogner contre Patricia Bergu à moyen terme. Patricia Bergu qui se bat dans une semaine contre Olivia Belkacem pour la WBC intérim. La WBC intérim. Et alors, il pourrait y avoir un combat Bergu-Rankine. C'est facile à organiser. C'est en Europe. Et c'est une bonne stratégie quand elle a négligé d'aller chercher une deuxième ceinture et là, de négocier avec la nord-américaine en disant « Hey, j'en ai deux, moi, vous allez sortir le chacier. » Je pense que Marie-Ève, elle a beaucoup plus soif du 147 livres. Tu as besoin d'un titre quand même. C'est ça, je voulais t'amener vers ça. C'est moi l'animateur. Vas-y. Je peux bien vers quoi je voulais t'amener. C'est que si Marie-Ève Dicaire veut la voix qui est facile, mais qui, selon moi, est pas... C'est efficace, c'est facile. Si je suis son frère, je vais lui faire ça, elle unifie les 154 livres. Si on veut y aller dans le vrai défi sportif et écrire l'histoire, Jessica McCaskill a tous les ceintures à 147 et elle va chercher bientôt des adversaires pour des gros combats à la télé parce que tu nous parleras tantôt dans le dernier... Tu nous parleras tantôt de McCaskill qui se vend en décembre, mais McCaskill contre Dicaire, je vois ça comme un gros combat sur la scène internationale. Ça serait très intéressant. Ça serait un style intéressant. Jessica McCaskill, c'est une grosse pressure fighter, elle aussi, qui se lance en avant puis qui frappe. Alors, c'est un style qui est différent de celui de Marie-Ève. Maintenant, c'est pas une Clarissa Shields, McCaskill. C'est pas une Clarissa Shields, donc elle est prenable. Je crois qu'elle est prenable, McCaskill. Elle a pas eu beaucoup de compétition de qualité, McCaskill. Mieux que Lozano, mais c'est moins bon que... Je remarque qu'elle a quand même battu deux fois Cécilia Bracus, qui était une très, très forte pointure de la catégorie, qui est encore une forte pointure. Je crois que Marie-Ève, ce qu'elle aimerait, c'est se vendre à Jessica McCaskill. Elle a cherché un gros combat peut-être contre Bracus, Cécilia Bracus. En battant Bracus, c'est incomparable parce que les deux auraient battu Bracus et ça pourrait être un bon vendeur pour dire, regarde, les deux filles qui ont battu Cécilia Bracus pourraient se prendre en combat de championnat. Si elle a une ceinture IBF de la catégorie au-dessus, c'est aussi intéressant parce que ça justifie le fait qu'elle est talentueuse, qu'elle est allée rechercher un titre vacant. Il y a des possibilités. Tu sais, les Welters, c'est beaucoup plus riche. Même si on dit qu'il y a moins de filles, c'est plus riche. Il y a des nouvelles faces qui arrivent. C'est pour ça que j'ai vécu pas un malaise, mais une déception quand je disais partout, puis peut-être que c'est juste un piège de négociation, mais quand je disais partout « Ah, je veux unifier les 154 livres », j'étais là « Oh, mon Dieu, il y a mes casquilles. » À moins que Bracus veuille le faire à 154, mais je dis « C'est tellement plus intéressant dans la division en dessous. » Et depuis le début de sa carrière, on nous a répété que Marie-Ève était à 154 livres parce que c'était plus simple avec Bracus qui bloquait une division au complet à 147, qui était championne unifiée. Fait que je me dis « Si c'est pour être ça son destin de finir à 147 livres avec les gros noms qu'il y a présentement et qui ne sont pas jeunes. » Rappelle-moi l'âge de Bracus et de McCaskill, ils n'ont pas 21 et 22 ans. Ils sont dans la trentaine avancée. Mary Spencer aussi qui est en montée. Alma Ibarra aussi. J'aimerais ça qu'elle est dans la même catégorie d'âge. Ils sont tous dans la trentaine. Alors, ça fait une compétition très juste. Toutes des filles dans la même braquette d'âge. Mary Spencer contre Marie-Ève Ducard pourrait être très bonne aussi un jour. Parce que c'est ça que Mary Spencer, elle aussi, elle vise McCaskill. Elle est en fast track et elle va vouloir à un moment donné les deux filles qu'on se rencontrait. Mary Spencer a compris la technique Cynthia Lozano. Vous voulez que j'en assomme six tout crotch pour me classer numéro deux, je vais le faire. Elle se paye un voyage au Mexique à la même vitesse qu'une fille d'occupation double. Puis là, elle est sûre qu'elle a fait un combat à chaque fois. Elle va se ramasser 6-0 en neuf mois. surveiller Mary Spencer. Je vous dis, dans un an, Mary Spencer est en championnat du monde et elle dérange toute l'organicrage. Mary Spencer est terriblement talentueuse. Alors, ça pourrait être très dangereux pour Marie-Ève Ducard aussi de croiser une Mary Spencer. Je ne suis pas sûre que Marie-Ève Ducard, ça lui tente tant que ça. Elle veut être la première à arriver à McCaskill. Donc, il faut une stratégie. Qui va être la première? C'est vraiment ça. Mary Spencer, on ne pense pas qu'elle est si dangereuse que ça, mais elle l'est. Elle est très sérieuse et comme tu l'as dit, contre Marie-Ève Ducard, c'était quelque chose que c'est arrivé. Aucune des deux filles ne va garder sa ceinture à long terme, je te l'annonce. Ni Anna Rankin, ni peut-être même Patricia Bergu, la prochaine. Alors, je ne sais pas, on va voir. Ça donne beaucoup d'options à Marie-Ève Ducard, en tout cas, dans les deux catégories. C'était ma colère la semaine. Dina Torslund, que je vois toujours dans les Pound for Pound, va passer le chaos à Zulina Muno. Dina Torslund, ça c'est quelqu'un de doué. C'est vraiment une fille qui a tout pour elle. C'est vraiment une Danoise qui était chez les supercocks il n'y a pas si longtemps classée au top et qui vient de descendre chez les cocks. Elle est déjà devenue la top, selon moi, chez les cocks, en avant de Julian Luna, entre autres, en avant de Jimmy Mitchell, en avant de toutes ces boxeuses chez les cocks. Ça n'a pas pris le temps. Ça n'a pas pris le temps. parce qu'elle est vraiment, vraiment douée. Elle se battait contre Zulina Muno, une fille de 53. Elle était 53 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Elle avait, si je ne me trompe pas, 30 knockouts. Ce n'était pas une 2 de pique non plus, Zulina Muno. il l'appelle la Louvre. Donc, la Louvre, c'est une mexicaine. Elle aussi, elle a un style mexicain typique, pressure fighter, knocker, cogneuse de puissance, qui a eu une première partie de sa carrière. Elle n'a pas eu de carrière amateur, donc elle a commencé, elle a monté les échelons, ses 10 premiers combats à peu près. C'était quasiment tous des knockers de filles qui étaient 1-0, 2-0, ou 0-2, mais elle aussi était à ce niveau-là. Tu sais, quand c'est égal-égal, tu commences avec quelqu'un qui est à peu près la même fiche que toi, il n'y en a pas de problème. Tu sais, tu es knock parce que tu es vraiment plus forte, mais tu n'as pas eu de carrière amateur. Donc, ça justifiait, c'était de l'apprentissage. Après ça, tu sais, elle a eu comme une défaite qui est arrivée dans ce temps-là contre une Allemande qui avait, je ne sais pas combien de victoires, une défaite, entre 10-1 ou 15-1, peu importe. Son coach lui a dit, on revient en arrière, tu n'es pas encore prête pour des grosses pointures. Elle a retravaillé puis finalement, elle s'est mise à monter des échelons. Elle est devenue une des grandes boxeuses de la catégorie, Zulina Munoz, mais elle n'a pas tenu le coup contre une Dina Torloun qui est beaucoup plus douée, qui est beaucoup plus stratégique, qui ne va pas juste de l'avant. J'avais reçu Samuel Descarry-Drelais pour jaser de boxe féminine. On avait décortiqué ce combat-là en se disant « Ça s'en vient, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? » Puis Sam m'avait dit « Ah, je pense que ça va être un accord en faveur de Dina Torloun. » Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Le travail au corps était sublime et ça l'a étouffé carrément. Ça l'a étouffé, Zulina Munoz. Elle s'est faite noquer au corps. Elle n'a pas été capable à s'y relever, mais elle était à bout de souffle au compte de 10. Alors, ça s'est soldé comme ça. Ils ont un arrêt de l'arbitre au compte de 10. Quand tu n'as plus de souffle, tu n'as plus de souffle. C'est ce qui est arrivé. Zulina Munoz peut encore continuer quand même. Il y a encore des adversaires pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu contre Torloun que sa carrière est finie. C'est juste qu'il va falloir peut-être être moins gourmand sur le type d'adversaire. Voilà. Et Torloun, on ne la voit pas souvent. Torloun, on ne la voit pas souvent se battre. Elle n'est pas sur les grosses plateformes télé comme De Zone. Elle est toujours sur la télé danoise. Très difficile. C'est pour ça qu'elle est moins connue. Mais ça reste une top. Oui, toujours dans les tops. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire mes recherches en boxe féminine il y a plusieurs années, deux ou trois ans, elle a toujours été une fille qui est dans les sommets. Il y a eu un duel historique entre deux jolies mademoiselles, Mariana Labarbie-Jouarez et Jackie Nava, qui ne sont pas seulement de bonnes boxeuses, mais qui avaient l'air aussi de deux personnages publics qui ont bien connu au Mexique. C'est des stars. Les deux, c'est des big stars. L'une, Jackie Nava de Tijuana, Barbie Juarez de la ville de Mexico. Les deux, un gros fan base, beaucoup de visibilité. Les deux ont le même âge, 41 ans. Et là, quand je dis qu'en boxe, tu peux être au top longtemps chez les filles, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que Jackie Nava est encore la meilleure chez les supercocks selon Boxe Trek et d'autres associations. Et à 41 ans, elle a quand même prouvé lors de son combat qu'elle était au top. Parce que Barbie Juarez, ça ne va pas si longtemps que ça, elle avait encore une ceinture. Reculons deux ans en arrière. On a vu une Barbie Juarez vraiment plus lente dans ce combat-là. Jackie Nava, tout lui réussissait. Les coups qu'elle portait faisaient mal. Elle a magané Mariana Juarez solidement, le nez cassé, le visage tuméfié. C'était violent. On va le dire, c'était violent, mais c'était très bien construit, ce combat-là, de la part de Jackie Nava qui a tout fait correctement devant sa foule sur la télé publique, Laurent, au Mexique, sur TVA Stéka Sport. Très important de le mentionner, ça veut dire que ça a été offert en cadeau au peuple mexicain. Je te dis TVA Sport. Non, TVA Stéka Sport. Télé Stéka Sport. Et on avait, c'était un événement principal aussi, c'est toujours le fun, pour la ceinture diamant, Laurent. C'était une ceinture trophée, ceinture diamant. Mais les bureaux de la WBC n'étaient pas très loin. Ben, Manu Paquiao a déjà eu ça, cette ceinture-là. Il la sort une fois de temps en temps quand il y a deux légendes qui se battent l'une contre l'autre. Je pense que ça avait été sorti dans le temps que Marquez s'était battu contre Paquiao, quelque chose comme ça. Ça avait été créé pour lui. Cette fois-là, il était rose la ceinture parce qu'on ramassait des fonds pour le cancer du sein. Donc, il y avait quand même une bonne cause en arrière. Je crois que Barbie Juarez va prendre sa retraite. Mon pressentiment, c'est qu'elle va l'annoncer bientôt. Oh! Là, je veux te parler, on va passer à la conclusion où tu vas nous lancer des nouvelles en rafale par la tête. Mais moi, je veux te parler de moi, le combat qui m'intéresse dans les prochaines semaines. Daniel Perkins qui va affronter Anna Gabriel dans une soirée avec que des combats poilots, quatre combats poilots masculins, un combat féminin. C'est sur Fit TV. On est probablement les deux Québécois qui vont payer pour réécouter le gala. Qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé qu'Anna Gabriel, as-tu décidé d'arrêter la cote? Qu'est-ce qu'elle fait chez les poilots? Non, Anna Gabriel était quand même limite. C'est quand même une fille qui est grande, qui est costaud. Ça fait longtemps qu'elle avait commencé, elle avait dit, moi, mon poids, ça ne me tente plus de faire des cotes de poids. Ça ne me tente plus. Je suis naturellement faite carré, puis je vais aller chez les poids lourds. Ça me va mieux que rester chez les catégories en dessous. Daniel Perkins, elle, c'est une fille qu'on a vue se battre sur le gala où il y avait Clarissa Shields et Marie-Ève Dicaire, by the way. Oui, il voulait nous la pousser, mais elle affrontait une grand-mère. C'est ça, exactement. Il n'y a pas beaucoup de filles chez l'Avyweight, donc ici, on va avoir un bon match-up. Anna Gabriels contre Daniel Perkins, ça, c'était un vrai bon match-up d'Avyweight féminin. Daniel Perkins, qui était une ancienne joueuse de basketball européenne, elle, c'était vraiment, c'est une armoire à glace. Elle était grande, assez grande pour jouer en Europe professionnelle. Elle fait toute sa carrière professionnelle en Europe en basket. Est-ce qu'elle a fait trois combats, puis là, elle se lance d'un 10 rounds contre Anna Gabriels? Elle n'a pas beaucoup de rounds. Non, elle n'a pas beaucoup de rounds. Ça, je te confirme. Ça va être un combat difficile. Ça va vraiment tester Daniel Perkins, qui s'est convertie à la boxe sur le tort. Elle ne faisait pas de la boxe depuis qu'elle a 20 ans. Je pense qu'elle a commencé à 34 ans, à 33 ans, à 34 ans, à boxe comme ça. Puis, elle est quand même âgée. Alors, j'ai hâte de voir. Oui, c'est probablement qu'on va être dans ceux du Québec à regarder ça. Un combat serré? Oui, je pense qu'un combat serré parce que Daniel Perkins est quand même très doué. Et Anna Gabriels, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue boxer. Je ne sais pas si c'est encore à son top. C'est un impondérable ici. J'ai un point d'interrogation. Mais il ne faut pas le manquer. C'est intéressant. Il y en a tellement pas beaucoup. Il fallait qu'Anna Gabriels gagne. Il va falloir la reconnaître comme une des tops boxeuses féminines des 10 dernières années quand même. Moi, je me rappelle quand elle a envoyé Shields derrière. Puis là, Shields a fait comme « Oh, OK, je suis meilleur que ce pays-là, mais il va falloir que je boxe et que je fasse attention. » Non, non. Ça, c'est boxé. C'est des boxeuses qui savent boxer. Juste pour te dire, les gens ne savent peut-être pas, mais dans les catégories de poids élevé chez les femmes, il n'y a pas encore de « Ring Magazine Belt ». Alors, ça n'existe pas encore chez les heavyweight, une ceinture « Ring Magazine ». Je vais juste le mentionner parce qu'il y a des gens qui me posaient la question il n'y a pas si longtemps. Puis, j'ai fait des recherches et j'ai découvert ça. Je ne le savais pas moi-même. Alors, voilà. C'est tout pour ça. Fait que des nouvelles, je peux t'en envoyer des nouvelles. Garo, je nous en pour 5 minutes, s'il vous plaît. Sky Nicholson, boxeuse australienne, qu'on a vu aux Olympiques à Tokyo, a décidé de passer pro, mais de continuer sa carrière amateur en même temps, en parallèle. Alors, elle va essayer d'aller au championnat du monde à Istanbul de l'Aïba en décembre et elle va essayer d'aller chercher sa qualification olympique aussi pour les prochains Olympiques. Mais entre-temps, elle va faire peut-être quelques combats pro. Elle a signé une entente avec STN Sport, qui est un promoteur australien qui va l'aider à faire cette carrière double. Il y a des promoteurs sérieux en Australie. Je me rappelle un grand ukrainien qui s'appelait Ivan Dishko. Il avait le monde à ses pieds puis finalement, c'est un promoteur australien qui est allé le chercher. Il y a des promoteurs que je t'annoncerais du même calibre qu'un groupe Yvon Michel ou Air de Tiger qui, une fois de temps en temps, vont aller chercher un olympien ou quelqu'un de très haut calibre. Et Probella m'a fait des ententes avec des promoteurs australiens, au moins un en tout cas. Je ne me rappelle plus lequel. Donc, on va de plus en plus voir de combats australiens. Ça va être quand même intéressant. Sinon, des débuts pros, je vais te parler de débuts pros. Lily Ella Crossyman, pourquoi je m'intéresse à cette Écossaise-là, elle était sur une carte de Fight Zone puis elle a gagné au point contre Esther Conecna, qui n'est pas une grande adversaire. C'est une typique adversaire européenne pour les débuts pros, comme on en voit avec des fiches bizarres. Mais pourquoi Lily Ella, je m'intéresse à elle, parce que c'en est une, super welterweight, une jeune qui arrive dans la catégorie des 154 livres, à vos souhaits, dans la catégorie des 154 livres et qui pourraient compétitionner du cœur. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai pesé sur Mio. Ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est le métier qui rentre. Juste un commentaire pour les gens à la maison qui se disent pourquoi Marie-Ève ne parle pas de Kim Clavel puis Marie-Ève du cœur. C'est à l'épisode 5 qu'on a tout fait ça et à l'épisode 7, on va le faire suite à leur combat. Ça fait que vous ne manquez absolument rien. Juste référer au 5 puis attendre le 7. Absolument. Voilà. Il faut quand même être cohérent. On va parler de l'avant puis de l'après. C'est vraiment ça. Sinon, je vais te parler de Marie-Ève Chiqui. On l'appelle The Russian. Elle, c'en est une. Tu parlais de Ségolène tantôt dans sa catégorie les super-cocs. Est-ce qu'il y en a des petites championnes ou des petites jeunes à en monter? On a une ici avec Marie-Ève Chiqui qui est une chouchou, une nouvelle chouchou de Matchroom. Elle est signée chez Matchroom. C'est une boxeuse qui a vraiment bien fait en sous-carte de Signani Diaz. Elle s'est battue contre la Journey Women Beck Connelly. Elle lui a fait vraiment mal, sincèrement. C'était un combat qui était féroce. J'ai trouvé que Chiqui avait beaucoup, beaucoup de qualité en plus d'être très jolie. Tu vas voir ça sur les réseaux sociaux. Laurent. Ça ne change rien qu'elle soit jolie ou pas. Vous allez la découvrir un petit peu plus parce qu'elle devrait avoir un combat sous peu sur une autre carte de Matchroom. Ce n'est pas annoncé la date, mais c'est contre Marie-Romero. Marie-Romero qui est détentrice de la ceinture EBU des Supercocks. Chiqui est son aspirante obligatoire EBU et ça va être sur un show de Matchroom. Ça a déjà été annoncé. On attend juste de savoir sur lequel. C'est une gauchère qui a vraiment tout qu'un crochet de droite. Alors, je voulais vous parler d'elle parce que je veux que vous la mettiez dans votre calepin de fille à suivre. Moi, je veux te rajouter des gens dans ton calepin à toi. Oui. Je t'annonce que tu vas avoir beaucoup d'entrevues à faire dans les prochaines semaines. Il y a beaucoup de filles au Québec qui sont en train de regarder pour leur passage pro. Amenez-moi-les. Et je te dirais qu'il y a 24 heures, quand on se parlait dans le cadre personnel, je t'en avais mentionné deux. Là, aujourd'hui, je pourrais t'en mentionner le double. Je t'annonce qu'il y a peut-être des filles qui ont perdu très loin des califs olympiques qui pourraient être en mode passage pro dès le début de l'année prochaine. Moi, je suis très contente de ça. Oui, mais des filles, moi, je te parle de filles de très haut niveau qui ont des carrières internationales et qui vont vraiment avoir des visées intéressantes et qui vont aller rejoindre le calibre de Kim Clavel et Marie-Ève. Amenez-moi ça, ces filles-là. J'en veux des filles au Québec et au Canada, des filles pro. J'en veux. On en a un amateur, mais j'en veux. On n'a pas fini de travailler. Non, je vais travailler en masse. Sinon, dans les débuts pros, on parlait de débuts pros, Stéphanie Han, la soeur de Jennifer Han qui a été la dernière adversaire de Cathy Taylor. C'est battu, c'est léger, décision unanime. C'est-ce que Han, H-A-N? Oui. Parce que c'est aussi leur frère Abraham Han qui est aussi un boxeur pro. Mikia Krebs a gagné son deuxième combat pro. C'est une fille que j'aime beaucoup, Mikia Krebs, qui est signée avec Jerry Caceres et Jamel Ehring pour du côté management et côté promotion. Elle est chez Dibella, une jeune fille qui a eu toute une carrière amateur et que je devrais avoir en entrevue quelque part au mois de décembre parce que moi, c'est une de mes chouchous. Alors, je donne une tribune à mes chouchous. Tu le sais, à Laurent, c'est comme ça que je suis en train de faire. En conclusion, je voulais dire que c'est toi la chouchou du public québécois. Vite, vite, il faut que je te parle de Caroline Dubois une minute. Caroline Dubois qui est malade, qui n'a pas pu faire son début pro. Savannah Marshall qui a reporté son prochain combat parce qu'elle est blessée donc elle ne sera pas sur la carte du 11 décembre de Theresa Shields. Sinon, Emma N'Gora, la française, a gagné un titre de France chez les légers contre Eva Debacar qui est une jeune française à découvrir aussi qui vient du monde des arts martiaux mixte, si je ne me comprends pas, ou des arts martiaux tout court et qui a eu un début de carrière trop difficile avec des combats serrés, des défaites serrées mais là, c'est parti vers là. Parfait. On a une heure en banque et j'ai l'impression qu'on va avoir un gros mois de décembre donc une grosse émission enregistrée entre Noël puis jour de l'an pendant nos journées de congé en mitaine. Merci d'avoir été là. Merci Marie-Ève et sais-tu qu'est-ce que j'ai vu dans tes yeux pendant une heure et une minute de la passion? Oui, toujours. Je suis encore passionnée, effectivement. C'est juste l'épisode 6, il ne faudrait pas que tu commences à être moins passionnée. Merci et à la prochaine. À plus! Sous-titrage ST' 501